Et bien c'est tous amis c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle récompense qu'il va falloir absolument récupérer sur Fortnite Puisque c'est une récompense qui a beaucoup de valeur puisqu'elle est en rapport avec donc Fortnite directement Vous allez voir c'est extrêmement simple de pouvoir la récupérer Tout le monde littéralement va pouvoir l'avoir et vous allez voir que c'est vraiment une très très bonne récompense dans quelques instants Mais avant je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux mais surtout mon compte TikTok N'hésitez pas à le suivre, à ma chaîne Kik également, on part en stream, on joue ensemble, n'hésitez pas à la suivre Elle se passe en description mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc comme vous dites les amis on a une nouvelle récompense à récupérer dès maintenant Et je vais vous montrer exactement comment faire de votre côté également pour que vous puissiez aussi l'avoir Vous allez voir elle est extrêmement simple à récupérer, elle a assez de valeur Puisqu'elle est exclusive comme d'habitude, elle ne réapparaîtra plus jamais nulle part ni en boutique ni ailleurs Et donc il faut absolument la récupérer dès maintenant Donc ici on n'est pas sur une collaboration ni quoi que soit On est vraiment sur une récompense qui est vraiment pure et dure sur le jeu Et vraiment extrêmement simple à récupérer Donc comme d'habitude si on a une récompense gratuite et qu'on va devoir faire quelque chose en retour sur le jeu On n'a jamais un truc gratuit sans rien faire du moins très rarement Et là on a donc une récompense où on va devoir réaliser certaines quêtes, certaines choses pour donc pouvoir récupérer automatiquement ces fameuses récompenses Qu'est-ce qu'on va devoir faire, où est-ce que l'on va devoir aller, qu'est-ce qu'on va devoir faire en détail C'est exactement ce que je vais vous montrer dès maintenant Donc ici on est donc sur des quêtes accessibles à tous Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, peu importe sur quoi vous jouez Vous allez pouvoir donc de votre côté également récupérer cette récompense qui est disponible pour littéralement tout le monde Donc on va directement se diriger vers l'emplacement de cette récompense Et je vais vous montrer aussi au passage comment la voir, vous allez voir c'est extrêmement simple et très rapide en réalité Donc ici on va donc directement se diriger vers les quêtes Et ici dans les quêtes on a énormément de choses On ne vous inquiétez pas on va pas parler de Transformers ni du mode classé On va parler de nouvelles récompenses littéralement Et donc les récompenses se trouvent du côté du récit annexe Ici comme vous pouvez le voir on a donc des récompenses à récupérer via donc les nouvelles quêtes d'histoire en fait de Fortnite Donc ici on est sur un récit annexe Donc ça veut dire un récit annexe par rapport à l'histoire principale je supposerais Mais ce qui intéresse c'est vraiment de voir que ici en réalisant certaines quêtes on va pouvoir récupérer une récompense Mais pas qu'une seule récompense puisqu'il y aura des récompenses cachées Puisque plus on va avancer dans les semaines plus on va avoir en fait des récompenses en relation avec l'histoire Puisque là vous voyez qu'on est sur les quêtes de Veinard Et donc en fait les récompenses en question et également les quêtes qui vont avec vont bientôt disparaître Puisque dès maintenant on arrive au fur et à mesure à la fin de la saison Et donc tout va bientôt disparaître C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui Parce qu'il faut absolument récupérer ces fameuses récompenses là avant qu'ils ne soient trop tard Avant que les récompenses ne disparaissent Avant qu'elles ne disparaissent surtout à tout jamais Et que vous ne puissiez plus jamais les récupérer Alors ça en diront que les récompenses en question c'est pas forcément des récompenses qui ont énormément de valeur Alors certes ça peut être vrai même si elles ont quand même malgré tout de la valeur Et c'est quand même intéressant de pouvoir les récupérer Mais malgré tout il faut les avoir Parce que c'est quand même des récompenses qui viennent dans votre casier Vous montrez également que vous avez été présent à un certain moment dans une saison, dans un chapitre Et donc c'est vraiment assez important Puisque c'est quand même des récompenses qui ne reviendront plus jamais ni en boutique ni ailleurs Donc il faut absolument vraiment foncer les récupérer Elles sont totalement gratuites Et donc on va voir un petit peu en détail un peu plus tard comment avoir tout ça bien évidemment Mais en tout cas les récompenses ont énormément de valeur en soi Même si on pourrait penser que non En plus que tout ça on n'a même pas uniquement des récompenses cosmétiques On a également des récompenses d'XP qui sont quand même assez importantes aussi au passage Sachant qu'on arrive en fin de saison On a besoin de l'XP On a besoin de monter des niveaux Et là on est vraiment sur le bon système pour avoir énormément de niveaux A monter assez facilement, assez rapidement Et vous allez voir on va en parler dans quelques instants C'est vraiment incroyable En tout cas que ces fameuses récompenses sont encore disponibles Vous avez jusqu'à donc très bientôt Donc jusqu'au 25 Jusqu'au 25, 8h du matin Fin de saison qui dit également Fin de saison dit arrêt de tout Totalement Et ainsi également Les quêtes disparaîtront Le jeu s'arrêtera pendant la matinée Et vous ne pourrez plus jamais récupérer ce qui est actuellement disponible en jeu Pour cette saison-ci Donc vraiment n'hésitez pas à foncer récupérer les récompenses Avant qu'il ne soit en retard Avant qu'elles ne disparaissent Et que vous ne puissiez plus jamais les récupérer gratuitement sur le jeu des maîtres Le nouveau système c'est qu'avant une étape égale et donner en fait directement une progression dans les quêtes à réaliser de l'objectif bonus Maintenant ça a été modifié ça Puisque maintenant une quête égale les deux étapes d'une même ligne Par exemple là on a deux étapes sur la même ligne de quête Par exemple là on doit voler les notes et ensuite on va devoir ramener les notes à Venard Et en fait ces deux quêtes là ne seront pas comptées comme deux quêtes Mais seront comptées comme une seule quête dans une seule partie de quête Donc vraiment ça c'est très important ça veut dire qu'en fait on aura quatre parties de quêtes avec plusieurs étapes à chaque fois Puisque à chaque fois qu'on fait une quête Je vous rappelle qu'il y a le guide complet des quêtes de Venard sur ma chaîne YouTube Donc c'est pas à aller voir ça pour vous aider à trouver plus facilement par exemple la coupe Ou également trouver les emplacements de pas mal de choses Et donc en fait on a un système où deux quêtes font partie d'une même trame de quêtes Et en fait on va devoir automatiquement terminer ces deux quêtes là pour pouvoir en fait avoir l'évolution de l'objetif bonus Donc c'est vraiment extrêmement simple, extrêmement rapide Tout le monde peut le faire et vous allez voir que c'est vraiment extrêmement simple Les notes se trouvent à différents emplacements sur la carte Vous avez des emplacements, vous avez également la vidéo que je vous ai faite avec le guide complet Qui vous permet d'avoir exactement tous les emplacements Donc vous faites une quête, vous ramenez, enfin vous faites une quête, vous faites un objectif Vous allez voir Venard, vous lui faites le rapport Et vous continuez ainsi de suite à faire les différentes étapes Donc là on doit vouer des notes, on doit ensuite aller chercher la coupe avec donc pas mal de choses Donc vraiment c'est extrêmement simple, extrêmement rapide Mais il faudra absolument le faire pour pouvoir donc vraiment terminer ces fameuses quêtes là Et ainsi pouvoir profiter de ces fameuses récompenses là Donc vraiment on est sur des quêtes extrêmement simples, extrêmement rapides Que tout le monde littéralement va pouvoir réaliser Si vous voulez vraiment comme je dis avoir beaucoup de détails Par exemple trouver la coupe, j'ai fait une vidéo d'IJSA Je vous mettrai un lien pour le guide complet des quêtes de Venard Mais en soi il y a pas mal de choses extrêmement simples D'autres choses un peu plus complexes parce qu'un peu plus cachées C'est juste en fait la base de toutes les quêtes Et donc on va devoir à chaque fois lui faire un rapport Et ainsi pouvoir donc terminer ces fameuses quêtes là En plus des récompenses, on a également une récompense secrète Qui est un objectif bonus Qui n'est pas forcément l'objectif principal Mais qui est vraiment extrêmement intéressant C'est tout simplement en fait l'XP que l'on va pouvoir récupérer A chaque étape, à chaque quête que l'on va pouvoir réaliser On va gagner en fait énormément énormément d'XP Donc c'est vraiment extrêmement intéressant à noter Et puisque c'est quand même, on est en début de saison Et donc vraiment le fait de gagner beaucoup d'XP On est sur une saison où ils ont augmenté les ratios d'XP On gagne 30 000 XP par quête Mais en fait on gagne 30 000 XP par double quête Donc par quête générale Donc c'est quand même extrêmement intéressant Et donc vraiment l'XP que l'on gagne va vraiment bien nous aider En plus on gagne une récompense Alors certes certaines personnes pourront dire Ah mais la récompense c'est pas fou C'est vraiment une émoticonne de Veinard C'est pas dingue Alors certes ça peut être une petite récompense qui n'est pas forcément dingue Mais c'est une récompense qui vous montrera Que en fait vous avez été là à un certain moment sur Fortnite Vous avez fait les quêtes du récit annexe Donc les quêtes d'histoire Et en fait ces récompenses là ne réapparaîtront plus jamais Ces récompenses là ne réapparaîtront plus jamais Ni en boutique ni en jeu Et donc il faut absolument Donc comme maintenant ici Donc vraiment il faudra absolument le faire Alors normalement on n'a pas de durée minimum Alors je ne sais pas puisqu'on n'a pas encore avancé Dans l'histoire de Fortnite Et on n'a pas eu de nouvelles quêtes Pour savoir est-ce que les précédentes récompenses disparaissent ou pas Est-ce que les précédentes quêtes disparaissent ou pas Normalement ils ont pris un nouveau système Où toutes les quêtes et toutes les récompenses Juste s'accumulent les unes derrière les autres Donc potentiellement ça fonctionnera comme ça Potentiellement juste en fait Mais vraiment comme je dis On aura au fur et à mesure des nouvelles quêtes Au fur et à mesure de nouvelles histoires Qui vont se raconter via donc les quêtes d'annexe Les quêtes du récit annexe Et on va donc gagner d'autres récompenses On va gagner d'autres formes d'XP également Mais surtout l'histoire va avancer Donc il faudra vraiment absolument en profiter Que si on a encore temps normalement Les quêtes resteront jusqu'à la fin de la semaine